L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves, s'il y a un cas positif dans la classe, et de fermeture de la classe au bout de trois cas positifs. Il faut que sur l'ensemble du territoire, toutes les entreprises qui le peuvent et ne le font pas encore mobilisent le télétravail. La cible doit être deux à trois jours de télétravail par semaine, sous réserve, bien sûr, des contraintes liées à l'organisation du travail et de la situation des salariés. Pour la fonction publique de l'État, nous autoriserons jusqu'à trois jours. de l'économie de l'économie de l'économie Mon message est très simple. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Pour ce qui concerne les manifestations et événements en extérieur, comme les marchés de Noël, les protocoles devront évoluer sous le contrôle des préfets pour que les conditions de consommation de produits alimentaires soient strictement encadrées et réservées à des zones soumises au contrôle du pass sanitaire. Enfin, et c'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité, nous fermerons les discothèques pendant les quatre prochaines semaines. Cette mesure s'appliquera à compter de vendredi prochain et jusqu'au début janvier. Nous le faisons parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés, parce que le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements. Nous le faisons aussi par cohérence avec le message général de prudence et aussi comme le font beaucoup de pays voisins.